Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes vendredi, il fait un temps pourri, que les choses soient claires. Il a pas mal plu tôt dans la matinée en fait, ça m'a réveillée d'ailleurs, même dans la nuit. Du coup aujourd'hui dehors, c'est pas terrible. Il fait bon par contre, il fait pas froid, mais voilà, le ciel est très gris et c'est un peu mouillé par terre. Aujourd'hui, je viens de mettre en ligne, en fait il est en train de charger à l'instant même où je vous parle, le centième vlog de la chaîne. Je suis assez contente, je dois le dire. Je suis très contente parce que quand j'ai commencé la chaîne, honnêtement, déjà je ne pensais pas qu'elle atteindrait 1000 abonnés. Et du coup, je ne pensais pas avoir autant de commentaires, autant de likes, autant d'intérêts en fait. Et donc je suis très très contente et encore une fois, je vous remercie, mais je ne vous remercierai jamais assez. Donc ne m'envoyez pas si je le répète souvent. Là ce matin, je suis levée depuis 8 heures puisque j'ai emmené Anaïs au travail, comme est venu avec moi. Adam vient de se lever et il est encore un peu dans le pâté. Ouais. N'est-ce pas ? Ouais. Mais Marceau vient de se lever aussi et il attend en fait que quelqu'un vienne prendre son petit-déj avec lui. Et nous, comme famille ingrate que nous sommes, nous avons déjà déjeuné en fait. Du coup, c'est un petit peu... Alors je pense que je vais aller à table avec lui, comme ça il va prendre son petit-déj, il sera content. Mais Adam, il n'a pas du tout envie de déjeuner. Donc aujourd'hui, le plan de la journée, ça va être certainement... Mais là, il y a 4 ans, 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 il y a 4 ans. Voilà, merci, comme c'était ça le programme. C'est soit on va chez Décathlon ce matin, on fait le ménage cet après-midi, soit on fait le ménage ce matin et on va chez Décathlon ce matin et on va chez Décathlon ce matin. Ils ont très envie d'aller acheter leur basket de rentrée. Ouais, j'ai trop hâte. Je pense que c'est par là qu'on va commencer. Donc là, j'attends que Marceau prenne son petit-déj. J'aille avec lui. Et puis, on t'a vu, elle s'arrête inquiète. Et puis, dès que tout le monde est prêt, on part direction Décathlon. On va aller chercher des baskets. Je sais pas, il y a des raisons pour crier, mais je vous laisse parce que c'est bruyant. Bon, ça y est, on a décidé. On part chez Décathlon et on fera le ménage cet après-midi. Du coup, on a regardé un petit peu sur Internet ce qu'il y avait. On m'a trouvé plutôt chez InterSport pour Elsa et chez Décathlon pour les gars. Donc, non, rien, c'était pour les sacs, mais je les ai donnés à Adam. Oh, j'ai failli avoir un retour de porte. C'est un agenda 2017-2018 au lieu de 2018-2018. T'es pas sérieux ? Si. Fais voir. 2017-2018. Oh, putain, la blague. Pardon, c'est des gros mots. Bon, ben voilà. Com a reçu son agenda. Ben, ça sera pas ton agenda pour l'école. On va en acheter un autre, mais tu peux le garder quand même. Oh, vas-y, trop bien ! Non, mais pas un autre légendaire, par contre. Je mets pas 15 balles. Enfin, ça va me faire 15 balles, l'agenda. En fait, on n'a pas fait attention. L'agenda qu'on a commandé, c'est un 2017-2018. Voilà. Mais qu'est-ce que ça fait ? Ben, ça fait que ça ne correspond pas à la bonne année. Donc, les jours, lundi, ne correspondent pas avec le 12 ou machin. Donc, du coup, j'ai reçu aussi mon coup de bordure. Et par contre, très mauvaise nouvelle pour Anaïs, je pense qu'elle va être dégoûtée. C'est qu'en fait, elle a reçu sa carte bancaire. Enfin, on est allé récupérer sa carte bancaire à la banque. Marceau, mets tes bras. Et en fait, le code doit arriver par... Je suis désolée, mais je peux aller en ce coup de bord. Oh, c'est la bourde ! Et du coup, le code est arrivé par la poste. Et en fait, il est reparti parce que je n'ai pas écrit son nom sur la boîte aux lettres. Donc, du coup, ils ont eu un retour NPAI à la banque. Et ils ont renvoyé le code une nouvelle fois par courrier. Donc, elle aura tout dans quelques jours. Je pense qu'elle va être dégoûtée. Bon, ben, on sort de Décathlon. Tout le monde a trouvé ses chaussures. Je suis contente. Je vous montrerai ça en rentrant. Puis comme ça, je vais compléter la vidéo back to school. Ouais. Marceau, tu nous attends quand même. On va t'appeler Black Mountain. Et il pleut. Vous voyez l'état du ciel. C'est une catastrophe. Du coup, maintenant, on part chez Cultura. Puisqu'on va aller échanger l'agenda 2017-2018. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour que... Oh, pardon pour le point. Je ne sais pas pourquoi j'ai commandé ça. C'est ridicule. Bon, par contre, la pluie, c'est quand même assez désagréable. On est tous en manches courtes. Il y a de l'orage. Oh, mon Dieu. Je suis terrorisée par l'orage. Eh bien, on va se dépêcher. Bon, il est 18h15 et je suis fière de moi. J'ai failli zozoter, dis donc. Voilà, la chambre des gars. Alors, ça, c'est la chambre des petits. Et en plus, je me suis lâchée parce que j'ai même posé les petites décos que je leur avais prises. Alors, le Mickey et le Minnie, ils sont là temporairement. Je vais leur mettre des petites décos sur les étagères que je n'ai pas encore trouvées. Là, il y en a une autre. Ici, j'ai posé la veilleuse et je pense qu'elle va rester là. Ça évitera que Adam, un marceau, y touche. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que la grande étagère qui est là, je voulais la mettre ici. sauf que c'est encore un mur en béton et que nous ne pouvons pas percer dedans. Youhou ! Donc, voilà. Donc, c'est un peu problématique. Mais voilà, je recule pour vous donner un peu de visu parce que la chambre n'est pas immense. Donc, vous avez les deux lits avec le coffre, la petite bibliothèque. Alors, leur éternel tapis de voiture. Ils n'en peuvent plus avec ça. Bon, la boîte de capelas, elle est là pour coincer la porte parce qu'il y a d'énormes courants d'air. Mais voilà, dans l'ensemble, je dirais, leur petite chambre. Voilà. Alors, je m'arrête là. Et là, vous avez le gros bordel. En fait, c'est tout ce que j'ai sorti de la chambre. Donc, maintenant, je vais aller ranger le couloir. C'est-à-dire tout ça, qui est en fait le palier de l'étage. Et ensuite, je vous montre ce qui m'attend. Voilà. Alors, évidemment, je ne veux pas faire ça toute seule. Comme vous pouvez le constater, les... Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était une nouvelle fourniture d'Alza qui était déjà à traîner. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc, on va raccrocher. Ouh, la porte va claquer. Je vais mettre la caisse de pré-mobile devant. Hop, je vais aller pour le cadrage. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a vraiment du bordel, mais du maxi bordel partout. En fait, depuis que ma copine Aurore est venue passer le week-end à la maison, eh bien, les enfants n'ont rien rangé. C'est-à-dire que ça fait deux semaines. Ça fait deux semaines qu'elle est partie. Et donc, ça fait deux semaines que la chambre est dans cet état. Normal, quoi. Donc, j'ai l'état à faim. Faire de moi. Très, très fière de moi. Voilà, quand je vous ai montré tout à l'heure, j'avais du bazar sur tout le palier. Donc là, il n'y a plus rien, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai... Alors, c'est un peu le bordel dans la salle de bain, du coup. Parce que j'ai ma caisse à outils qui est là avec ma visseuse. Ça, c'est la caisse de peinture. Du coup, je vais la ranger dans le placard de l'entrée en bas. Il faut que je la descende. Et du coup, j'ai mis les cartons ici. C'est un peu plus discret que sur le palier. Comme j'avais de la place dans la salle de bain. Donc, le carton qui est tout en bas, là, ce sont des papiers, en fait. Et je pense que la majorité, c'est des papiers d'il y a plus de 10 ans. Donc, je pense que le carton, en fait, quand je vais le trier, je pense que la majorité va partir à la poubelle. Au-dessus, ce sont les manteaux d'hiver que j'ai mis de côté pour l'hiver prochain. À voir si ça ira encore. Et ça, ce sont, en fait, les vêtements que j'ai gardés puisqu'en fait, il y a une taille chacun. Donc, il y a le 4 ans pour Marceau. Il y a le 7 ans pour Adam et le 10 ans pour Koum. Voilà. Donc, puis, il y a 2 pyjamas en 14 ans pour Elsa. D'ici qu'elles les mettent, ça sera pour l'hiver. Donc, voilà. Donc, en attendant, ça reste ici. Là, j'ai une lessive à lancer. Et puis, voilà, ma salle de bain, c'est le gros bordel. Donc, il y a les pyjamas des enfants avec les serviettes. Et puis, voilà. Salle de bain, c'est très... Là, par contre, je suis un petit peu... Il faut que j'achète des meubles, en fait, dans les salles de bain. Il faut que je me trouve une armoire ou une commode ou je ne sais pas trop. Les deux. Idéalement, les deux. Une commode et une armoire. Il faudrait un meuble à mettre en dessous les vies. Ce serait trop top. Bon, ben voilà. Il est 19h10. J'ai fini pile. Attends, bon. J'ai encore ça à nettoyer, ça à nettoyer et, évidemment, tout le sol puisque le sol est crade. Mais du coup, j'ai rangé. J'ai préparé les serviettes pour la douche. Maman, vous avez obligé de s'enirer en le temps ? Oui, parce qu'hier, j'ai attendu trop longtemps. Pourquoi tu as attendu trop longtemps ? Parce qu'elle n'était pas prête. Donc, elle n'est pas sortie à l'heure et du coup, je vous ai laissé trop longtemps tout seul. Donc, voilà. Ma salle de bain. Elle n'est pas très grande, mais quand même, ça va. Elle est suffisante. C'est juste à la hauteur de plafond sous la douche. C'est un peu moins bien. Bon, c'est parti. On va chercher la maïs au boulot. Bon, calmement, les amis. Les 21h10 presque. Vous voyez. On n'est toujours pas sortis de table. Maman ? Ouais, ouais. Elle est assis. Elle bouillonne sur le cou parce qu'elle a un air de... Enfin, un muscle coincé au niveau du trapèze. Ah, des deux. Les deux trapèzes. Donc, elle a très, très mal. Donc, là, on va s'apprêter à débarrasser la table, brossage de dents, pyjama et d'autres. C'est bon ? Présente-le. Et après, Anaïs. Oh, il y a pas mal. Oh, j'ai en ajouté hier. Voilà. Comme il est content, ce matin, on a réussi à échanger son agenda légendaire chez Cultura. Donc, il a l'agenda de la bonne année. Ça y est, c'est bon. Elles ont halluciné quand elles ont vu qu'on m'avait envoyé en 2017-2018 parce que moi, j'ai vérifié ma commande et j'avais bien commandé le 2019-2020. Et donc, c'est vraiment une erreur de... Une erreur de préparation de commande, en fait. Les prières. Les prières. Ça veut dire quoi, prières ? Bah, qu'on fait des deux. Ah oui, on va aller faire la prière avant d'aller au lit. Et du coup, je suis arrivée. Elle me l'a repris tout en sachant qu'elle ne pourra pas le revendre, du coup, puisque personne ne voudra de cet agenda, à part éventuellement un collectionneur. Et donc, du coup, nous, on a respiré celui qu'on aurait dû avoir. Et tu vas chercher ton petit sac ? On va montrer ton petit sac. Ton sac d'école. On a trouvé ce matin chez Cultura un petit sac à dos. Alors, je me questionnais, j'en avais parlé sur le fait que je ne savais pas si j'avais conservé le cartable de Marceau et que j'ai complètement refoiré. Donc, les lanières sont trop courtes. J'avoue, pour une fois, autant, mais toi, tu l'as fait super bien réussi que celui-là, il est super bon et pas ouf. Il a été mal fait. Et du coup, comme vous voyez, il y a deux traits de couture là sur le rabat devant. Et en fait, c'est le scratch que j'ai cousu en dernier. Ça veut dire qu'on va le remontrer. Oui, on va le remontrer, Marceau, deux minutes. Donc, voilà. Comme ça, je suis libérée de ce... Je ne sais pas que j'avais honte qu'il le porte, mais bon, je n'étais pas franchement fière de moi. Donc, du coup, on a trouvé celui-ci. Il a des petites poches partout, même à l'intérieur, pour mettre une gourde. Ah non, c'était le cartable qui avait une poche à l'intérieur. Parce qu'en fait, il y avait le même en version cartable, mais il était tout petit. Et je me suis dit, le garder jusqu'à la grande section. Non, je n'étais pas sûre. Donc, du coup, on a pris la version sac à dos. Je me dis comme ça, même quand il sera en CP, s'il va à la piscine ou quoi, il pourra toujours le prendre et ça fera l'affaire. Bon, alors, il faut arriver le soir pour que le ciel s'éclaircisse. Est-ce que Boris est l'autre tour ? Non, arrête. Boris, c'est le crapaud qu'on a eu hier. Je ne sais pas pourquoi il l'appelle Boris, d'ailleurs. Parce que tout le monde s'appelle Boris, il se rappelle que mon nounou s'appelle Boris. D'accord. C'est frais, ce soir, il y a un vent. Vous n'allez même pas montant de si je vous parle ici. Non, il n'y a pas de crapaud dans l'air. Quand le tapis est relevé, ça se trouve, il est en dessous. Je ne veux pas. J'aime pas ça. Mais je ne sais pas, moi. Ça se trouve, il aurait sauté hier. J'aurais hurlé. Ce n'est pas possible. Tu aurais été dans ta chambre, tu n'aurais même pas grillé. Donc, c'est très compliqué. Je refais une clôture du vlog. J'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Et j'espère surtout que ce n'est pas mon ordi qui est en train de rendre l'âme. Parce que clairement, je n'ai pas les moyens de me racheter un ordi à 1 200 balles. Que les choses soient claires. 1 200 euros ! J'ai vu que j'avais l'application iMovie sur mon téléphone. Sauf que j'ai essayé de l'utiliser. Et clairement, c'est compliqué. Donc, je ne pense pas pouvoir faire les montages de vlogs sur mon téléphone. Enfin, peut-être. Mais ça veut dire qu'il faut que je refasse toute mon intro. Parce que du coup, l'intro, elle est sur l'ordi. Elle n'est pas sur mon téléphone. Donc, ça va être un beans total. Donc, à voir. Donc, voilà pour cette clôture. Aujourd'hui, Elsa va beaucoup mieux. Elle n'a plus de douleurs d'un point de vue urinaire, ni au ventre. Et elle ne fait plus pipi toutes les deux minutes. Donc, j'espère que ça va aller mieux. Et puis, là, on a Marceau qui est en train de prendre son petit déjeuner. Ado qui vient de se lever. Avec sa petite tête d'endormi. Tu vas aller prendre ton petit déjeuner avec Marceau ? Non. Non. Et du coup, moi, je voulais terminer ça en attendant la fin du petit déjeuner. Parce qu'ensuite, on a la chambre des grands à ranger. Et Dieu sait qu'il y a du taf. Donc, il faut qu'on s'y attelle rapidement. Donc, voilà. Bon, je vais clôturer ce vlog. Je suis désolée pour les aléas qui font que, du coup, je ne me serais pas trop étalée sur cette clôture. Donc, je vous mettrai lundi la vidéo Back to School. Et lundi suivant, je vous mettrai la vidéo Ma vie avant YouTube. Enfin, la story time. C'est ce que j'avais prévu. Voilà. Bon, je vais aller ranger les champs. Prendre ma douche. Et après, on a dit. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je ne sais pas trop à quelle heure ce vlog sera en ligne. Mais bonne journée quand même. Et puis, je vous dis à demain pour le vlog anniversaire d'Adla. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501